C'est un état d'esprit d'être artiste. Ce qui me différencie d'un artiste d'une personne lambda, c'est qu'un artiste éprouve souvent un besoin d'exprimer quelque chose et ce besoin passe par un outil. Moi, mes outils, c'est la peinture. Être artiste, c'est vraiment montrer qu'on a une production qui est soutenue, qui est constante. Être artiste, c'est aussi se confronter au regard des autres tout le temps. Donc, toujours se remettre en question. Pour moi, être artiste, c'est être libre déjà. À partir du moment où on pense aux galeries, on pense à produits, on pense à l'argent, c'est une atteinte à sa propre liberté. Il ne peut pas y avoir un travail qui est efficace. Je ne sais pas si on décide un jour d'être artiste, en fait, finalement, mais je suis autodidacte, donc moi, je suis toujours obligé de me remettre en question. Je suis surtout sensible à tout, donc je regarde le monde, je l'écoute et je transcris, je transmets tout de suite mon travail dessus. On me met souvent dans la catégorie de l'art singulier, mais ce n'est pas moi qui le décide. Moi, ça, ça n'a aucune importance pour moi. La différence, à mon avis, qui est entre l'art brut et l'art singulier, l'art singulier, c'est pour moi un art simple, en fait, c'est simple. C'est simple, moi, je suis simple, en fait. Je n'ai pas appris de technique, donc je fais comme je le sens. Et l'art brut, pour moi, ce sont des gens qui font un travail, qui ne recherchent rien de ce travail. En fait, ils ont fait un travail, pour eux, ça leur suffit. C'est un peu comme un enfant qui fait un dessin, qui offre à sa maîtresse, ça lui suffit largement. Mais l'art brut, à mon avis, est quand même réservé aux gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques. Et l'art brut a été défini par du buffet comme ça, mais il y a des dizaines de définitions de l'art brut. C'est vraiment très difficile de retrouver la spontanéité de l'enfant, vraiment, vraiment très difficile. La réalité nous rattrape tout le temps. Alors, je le fais, je crois que j'y arrive maintenant parce qu'à force de travail, c'est toujours le travail, mais j'ai besoin de me mettre un peu comme une trance, je pose le crayon et je sais rarement, rarement ce que ça va donner. On se force un peu, on se force, parce qu'on n'est pas un enfant, on se force. Je veux créer de l'histoire, mais que chacun s'approprie la toile en créant son histoire. Alors, c'est un peu comme, les enfants l'illisent très bien ça, c'est un peu, quand ils voient une toile, ils disent, c'est le château avec le roi, etc. En fait, c'est un peu ça. Il y a deux ans, deux, trois ans de ça, j'ai fait un projet. L'hôpital de jour des enfants à Pellegrin, par intermédiaire Danique Thiraud, qui est la cadre infirmière responsable de cet hôpital, m'a contacté, moi et mes amis et quelques amis artistes, pour nous proposer de faire la peinture d'une chambre, de donner un décor à ces chambres qui sont un peu ternes, tristes. L'être artiste, c'est être témoin déjà, créé, être témoin. L'art sert aussi à sensibiliser les gens. C'est cette toile que j'ai, c'est une toile qui s'appelle Migration, et c'était suite à des reportages. Évidemment, je regarde la télé, je suis sensible et j'avais besoin d'exprimer quelque chose. J'avais vu tous ces enfants morts sur la route, avec ses parents, qui cherchaient un lieu pour vivre. J'ai un ami qui a organisé à Barcelone une exposition avec le sujet, la Migration. Il m'a demandé si je voulais faire une toile sur le sujet, et elle a fait réagir beaucoup, beaucoup, les enfants, là-bas à Barcelone. C'est l'une de mes rares toiles sur le sujet qui est triste. Mais là, j'avais besoin, j'avais besoin de ça. Entre cette toile-là et aussi une toile que j'ai faite après les attentats de Bataclan, c'est vraiment des moments phares, des moments clés. J'avais besoin de sortir quelque chose et de m'exprimer sur le sujet. Donc, l'artiste a un rôle à jouer très important dans la société, à apporter des idées, des images et sensibiliser les gens, ou mettre le doigt sur quelque chose en disant « tiens, regardez là ». Il a un rôle très important, l'artiste, dans la société. Merci. 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 Merci.